Chères toutes, chères tous, je vous souhaite une très belle année 2022, pleine de bonheur, pleine de santé et pleine de réussite. Pour le rayonnement de la ville, nous avons travaillé cette année à son image sur le logo et sur le site internet. En 2022, nous vous proposerons une application mobile de la ville de Chaland. Nous avons également été retenus dans le programme Petite Ville de Demain pour redynamiser notre centre-ville, notamment avec un manager de centre-ville, mais aussi avec de nombreux outils fiscaux et fonciers pour remettre de la liquidité dans le bâti chalandais et redynamiser les commerces de centre-ville. Chaland a également été retenu terre de jeu comme dix autres communes de la communauté de communes. A ce titre, nous travaillerons avec les écoles, avec les associations sportives, avec les acteurs culturels pour faire vivre l'olympisme jusqu'en 2024 sur Chaland et animer la ville autour de cette thématique. Chaland a également été retenu centre de préparation aux jeux et pourra accueillir des délégations étrangères, que ce soit en boxe, que ce soit en basket ou encore en football ou en tennis de table. Et enfin, nous avons souhaité mettre la culture au plus près des chalandaises et des chalandais. Nous avions mis un piano dans la rue Gobain. Nous avons mis en place les mercredis de l'été, chaque mercredi soir de 18h30 à 20h et nous allons poursuivre avec des festivals à but culturel au plus près des chalandaises et des chalandais. Madame, Monsieur, bonjour. 2022 débute comme 2021 a pu se terminer avec cette crise, cette crise épidémique qui impacte durement notre société. 2022 va être l'année, je l'espère en tout cas, l'année des grands projets. Nous allons poursuivre nos réflexions et les engagements forts que nous avons pris sur la culture, puisque la médiathèque va ouvrir avec l'abonnement gratuit pour tout le monde, mais nous allons également travailler sur la rénovation du théâtre, le théâtre du Marais, théâtre Cher à l'ensemble de nos chalandaises et chalandais. Nous allons également construire, débuter en tout cas les travaux des nouvelles Halles sur la place du Champ de Foire et nous allons commencer à réfléchir sur la place Aristide Briand qui devrait devenir à terme une place d'animation, une place de vie pour notre centre, pour notre cœur, le centre-ville de Chaland. Nous allons de nos chaussées, de nos trottoirs. Nous allons ouvrir avant le premier trimestre 2022 la station bio GNV gaz naturel et hydrogène. Donc je vous invite déjà à vous équiper de véhicules pouvant consommer ces nouvelles énergies. Nous allons également poursuivre le désenclavement avec la poursuite des travaux de la deux fois deux voies Chaland-Laroche-sur-Yon et nous allons continuer nos échanges avec la région sur la deux fois deux voies Chaland-Nantes. Nous allons travailler sur de nouvelles salles de sport, entre autres la nouvelle salle Bois Fossé qui devrait débuter en 2022, début 2023 et puis un certain nombre de projets que vous allez découvrir tout au long de l'année. Avec le conseil consultatif, le comité consultatif des citoyens, nous travaillons sur l'accueil des nouveaux chalandais, sur le volet logement et puis je travaille avec les collègues sur l'accueil des nouveaux médecins. Je peux déjà annoncer la création du centre de soins non programmé, centre de soins qui va accueillir des médecins de ville pour les personnes qui n'ont pas aujourd'hui de médecins référents. Et puis j'espère qu'avant la fin de l'année, mais on peut déjà prendre l'engagement, qu'avant la fin de l'année 2022, nous aurons su convaincre deux à trois nouveaux médecins de venir s'installer dans la ville de Chaland. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2022. Permettez-moi d'avoir une pensée pour les personnes qui souffrent, les personnes qui sont en mauvaise santé, les personnes qui ont perdu leur travail, les personnes qui ont perdu un proche. J'ai évidemment une pensée très affecteuse pour l'ensemble de ces personnes, mais à toutes et à tous, bonne et heureuse année 2022, que cette année soit riche en événements heureux. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada